En visite dans la zone militaire numéro 5, pour livrer le message de félicitation du président de la République Macky Sall, chef suprême des armées et ses salutations à l'ensemble des forces qui sont ici en Casamance et qui travaillent d'arrache-pied pour créer un environnement de paix, de tranquillité permettant aux citoyens de vaquer à leurs affaires courantes. Je suis également venu pour m'enquérir de la situation sur place, de visu, voir les conditions d'équipement, mais en même temps voir les installations, les infrastructures et ainsi pouvoir mieux soutenir le plan de modernisation qu'a définie, chez le président de la République, pour l'horizon 2025, pour qu'un équipement approprié, une formation adéquate et des infrastructures appropriées, en même temps que la construction et la réhabilitation des bâtiments qui assureront les meilleures conditions de vie aux militaires. Je pense que cette première visite de contact m'a beaucoup rendu une grande satisfaction. Et je voudrais en profiter pour remercier le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Cheikh Gueye, de même que le commandant de zone et l'ensemble des officiers, les généraux, les officiers, les sous-officiers, les militaires rangs, qui m'ont tous réservé un accueil chaleureux et organiser cette visite qui m'a permis d'avoir une vision très claire de ce qu'est la situation ici en Casamance. Cette situation sécuritaire est apaisante. Il faut encore de la vigilance, mais ce qui est important aussi à retenir, je voudrais m'incliner pour la mémoire de ceux qui sont tombés, les blessés, mais les populations civiles également, et rassurer chacun que toutes les dispositions seront prises pour essayer d'accompagner nos forces armées. Et je suis dans cette disposition d'esprit, dans cette volonté de soutien pour que nous puissions atteindre les objectifs qui sont définis par le Président de la République. Dit le Noir Netehi, Merci.